Évidemment que c'est mon expérience d'ancien Premier ministre et d'ancien ministre qui est souhaitée quand je siège dans un conseil d'administration en Russie ou quand je siège dans une société d'investissement en France. Et d'ailleurs, je pense que ce serait quand même utile qu'on accepte de reconnaître que le fait d'avoir été pendant cinq ans chef du gouvernement vous donne une certaine expérience et pas seulement un carnet d'adresse, comme je l'entends écrit si souvent. Quand on a exercé des fonctions de responsabilité, politique d'abord, de gestion de grande collectivité locale, puis ensuite du gouvernement, on a un savoir-faire, une expérience, une capacité à gérer des situations difficiles qui est naturellement souhaitée par des entreprises. Et à partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je veux le rappeler, je veux dire, je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Je le dis parce que cette idée que parce que j'ai été Premier ministre, je n'ai plus le droit d'avoir quelque activité professionnelle que ce soit, ce qui n'est pas du tout ce que vous avez dit, mais c'est ce que pensent un certain nombre d'observateurs, ça n'est pas pour moi acceptable. La question que vous avez, que vous êtes fondé à me poser, c'est la question de savoir si c'est un cas d'ingérence étrangère ou pas. Et moi, je vous réponds non. Je vous réponds non pour trois raisons. La première raison, c'est que c'est moi qui suis allé en Russie pour développer mes activités professionnelles en Russie avant la déclaration de la guerre. Et donc, ce n'est pas les Russes qui sont venus me chercher. La deuxième raison, c'est que les entreprises dans lesquelles j'ai accepté de siéger sont des entreprises pour lesquelles il n'y a pas de relation stratégique avec la France. Aucune. Cibourg vend un peu de matériaux qui servent à faire les pneus de vos voitures. Et quant à Zahraubier-Genev, il n'y en a pas du tout. Et la troisième raison, et là, il faudra me croire sur parole, c'est que mon parcours montre que je ne suis pas sensible aux ingérences étrangères. Et donc, mes convictions sur la nécessité d'une relation réaliste entre la France et la Russie ne datent pas de l'époque où j'ai siégé dans des conseils d'administration. Elle a commencé en 1986, à l'époque où la Russie s'appelait l'URSS. Et donc, personne ne peut espérer me faire changer d'avis d'une manière ou d'une autre à cette occasion. Et donc, je considère qu'il n'y a là aucune ingérence étrangère. Merci. 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 Merci.